Racontez-moi, c'est Ouaria que nous écoutons tout de suite. Je suis de nationalité française mais d'origine marocaine. Mon père est du nord du Maroc, de la région de Nador. J'ai grandi dans une famille d'origine musulmane. Mes parents n'ont pas été pratiquants dès le début. Mon père a été alcoolique pendant un certain nombre d'années. Donc ça a été très difficile à la maison. Un jour il s'est bien rendu compte que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Il a demandé à Dieu, à Allah, puisque pour lui c'était le Dieu de ses pères. Il a demandé à Allah d'intervenir dans sa vie. Il a demandé une seule chose, c'est de l'aider à arrêter complètement l'alcool. Mais du jour au lendemain. Et effectivement c'est ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, il a arrêté complètement l'alcool. Il a arrêté de dépenser l'argent à droite et à gauche. Il y a eu un changement vraiment total. Et c'est ce qui a fait qu'il s'est dirigé vers la religion musulmane. Pour lui c'était Dieu qui était intervenu puissamment dans sa vie. Et c'est ce qui fait aussi que ma mère ensuite l'a suivi et donc a commencé à prier. Et donc mes parents au début ça a été... Nous on ne les a pas suivis. Mes parents n'ont jamais imposé. C'est vrai qu'on en partageait leur foi et la religion à la maison. Mais ils n'ont jamais fait de pression. De temps en temps ils disaient, pourquoi tu ne prie pas ? Des choses comme ça, mais ça n'a jamais été... Ils ne nous ont jamais forcé. Et donc voilà, moi j'ai grandi dans cette ambiance-là. J'ai... À la maison, on faisait le ramadan. Donc toutes les choses habituelles. Et donc j'ai grandi dans cette religion. Mais il faut dire aussi que quelque part au fond de moi, je n'étais pas tellement convaincue. Parce qu'il manquait quelque chose. Je ne dis pas, mes parents n'étaient pas des mauvais musulmans, au contraire. Ils ont toujours été près de leurs enfants. Ils n'ont jamais eu de problème avec les lois. Ils ont toujours respecté les lois françaises. Ils nous ont toujours élevés comme il fallait. On a toujours eu tout ce qu'on voulait. Mais au fond de mon cœur, il manquait quelque chose. Donc je n'y adhérais pas complètement. Je faisais le ramadan, mais bon, c'était plutôt une question de tradition. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu cette attirance pour la nature et pour tout ce qui entourait la terre. Donc je passais énormément de temps pendant les vacances à jouer dans le jardin, à jouer avec les petites fourmis, à analyser comment un papillon pouvait butiner une fleur. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Même si les autres ne comprenaient pas pourquoi je passais autant de temps à observer les petites abeilles et tout ça. Moi, je voyais, je sentais derrière qu'il y avait une voix puissante et créatrice. Une abeille, c'est tout petit, mais je sentais que la main qu'il avait faite était puissante et grande. Et donc, je passais énormément de temps avec la nature à observer les étoiles. J'ai passé beaucoup de temps à les étudier, à étudier le système solaire, les nébuleuses. Et j'essayais de comprendre un peu, je me disais, je voudrais bien savoir qui est-ce qui est derrière tout ça. Parce que pour moi, c'est vrai, il y avait cette pensée qui était en moi. Moi, je me disais, bon, il y a un début et une fin, mais pourquoi ? Je me disais toujours, pourquoi je suis sur cette terre ? L'idée même de savoir que, bon, on était sur la terre, juste pour dire d'être sur la terre, ça me posait un problème. Et donc, c'est pour ça que j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps en recherche. Il y a quelques années, j'ai été monitrice de centre. Et au cours de ce centre, j'ai rencontré un garçon qui s'appelait Dominique. Et on s'est tout de suite rapprochés. Et nous sommes restés presque quatre ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé gravement malade. Il a eu une leucémie. Et pour moi, le diagnostic, ça a été comme une bombe. Ça a été vraiment quelque chose qui a fait que je n'aurais pas pu survivre à ça. Et je me suis dit en moi-même, j'ai tout de suite pensé à Dieu et j'ai dit, ben, j'ai demandé de l'aide. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que ça m'arrivait. Pourquoi est-ce qu'il fallait toujours vivre dans la détresse ? Pourquoi est-ce qu'il y avait toujours quelque chose qui faisait que, bon, on ne pouvait pas vivre heureux ? Donc, j'ai cherché Dieu. Et un jour, je me suis dit que si Dominique ne survivait pas à sa maladie, j'avais plus de goût pour vivre. Donc, je voulais me suicider. Parce que je me disais aussi que si Dieu n'existait pas, moi, ce n'était pas grave. Si je me suicidais, ça ne ferait pas de problème. Et donc, ayant quand même cette crainte dans mon cœur par rapport à Dieu, j'ai quand même fait cette prière qui était vraiment sincère. C'est qu'un soir, je regardais les étoiles et je me suis adressée directement au Dieu créateur. Je n'ai pas cherché à donner un nom à ce Dieu. Parce que finalement, je me suis dit, il y a tellement de noms, il y a tellement de gens qui croient tellement de Dieu, il y a tellement de religions, mais à mon avis, il ne doit y avoir qu'un seul Dieu. Et donc, j'ai voulu prier, j'ai voulu m'adresser à celui qui m'avait créé. Celui qui avait créé mes mains, mes yeux, celui qui avait créé l'univers, celui qui avait créé la lune, le soleil, l'étoile du berger, par exemple. Et donc, j'ai fait cette prière sincère tout haut, en disant, si tu es vraiment réel, si tu existes vraiment, réponds-moi. Et j'ai besoin que tu te révèles à moi. Et donc, quelques jours plus tard, je me suis promenée sur la plage. Et je marchais comme ça sur les dunes. Et j'étais triste dans mon cœur, profondément en détresse, parce que je n'avais pas eu de réponse à ma prière. Et je me souviens que je regardais la mer et je pleurais. Et je disais à Dieu, mais tu n'as pas répondu. Alors, est-ce que ça veut dire que tu existes, que tu n'existes pas ? Et au moment où j'ai dit cette phrase, j'ai senti comme une présence. Et j'ai entendu une voix, mais vraiment profonde, qui se détachait un peu du paysage. Et j'ai entendu cette voix qui me disait, arrête-toi et regarde à terre. Et donc, c'est marrant parce qu'au moment où je me suis arrêtée, je veux dire, j'ai trouvé un petit livret et j'aurais pu marcher dessus. J'aurais pu le dépasser. Mais là, c'était extraordinaire parce qu'il était juste à mes pieds. Et c'était un petit livret rouge. Et je me suis abaissée. Et dessus, c'était écrit Évangile de Jean. Et dès que j'ai lu cette inscription, j'ai eu dans mon cœur encore à nouveau cette voix qui me disait, voici la réponse à ta prière. Donc, pour moi, j'étais vraiment convaincue que c'était ça. Et c'était difficile de prendre ce petit livre parce que je me suis dit, oh là là, je suis une arabe, je suis musulmane, j'ai pensé à mes parents, je me suis dit que ce n'était pas possible pour moi de prendre ce livre chrétien chez moi. Mais la présence était tellement forte que finalement, j'ai pris le livre avec moi. Et je l'ai pris chez moi. Et j'ai mis en fait 15 jours pour le lire. Quand j'ai lu ce livre, la première chose que j'ai lue, c'est cette phrase qui a résonné dans mon cœur et qui résonne toujours aujourd'hui. c'est, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette phrase résumait en fait toute ma recherche. Elle résumait toutes les réponses dont j'avais besoin en fait. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation profonde et directe. Et donc, j'ai continué à lire. Et le Seigneur a permis que j'ai cette révélation de Dieu et de Lui-même. Et donc, je me suis rendu compte que, effectivement, ce n'est pas pour me répéter, mais que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'en trouvant Jésus, on trouve la vie. Parce qu'en fait, j'avais besoin de vivre. Je vivais, c'est vrai, normalement, mais au fond de moi-même, quelque chose n'était pas vivant, était mort. Et quand j'ai rencontré, quand j'ai lu ce petit livre, j'ai eu, il y a une vie qui est venue s'installer en moi, une vie puissante et aussi créatrice. Et donc, j'ai fait, à la suite de cette lecture, j'ai fait un songe. Donc, je vais vous expliquer brièvement le songe. Donc, c'était, je me suis retrouvée dans un désert. Et il y avait, dans ce désert, il y avait toute une multitude de peuples. En fait, c'était, je comprenais dans ce rêve que c'était les nations du monde. Et ces nations étaient recouvertes d'une tente, comme on voit dans les tentes dans un désert. Moi, c'était la même chose, mais cette tente était gigantesque parce qu'elle abritait toutes les nations du monde. Et moi, j'étais au milieu, et les gens, tout le monde vaquait à ses occupations. Et j'ai entendu, d'un seul coup, une voix venant d'en haut, comme un tonnerre qui disait, qui s'adressait à moi, qui disait, sépare-toi de ce peuple. Sors de ce peuple. Et donc, j'ai obéi, et je suis sortie de ce peuple, de cette tente. Et je me suis retrouvée devant un océan gigantesque. Et il y avait une vague très, très grande qui est arrivée sur moi pour m'engloutir. Et j'ai eu très peur, j'ai cru que j'allais mourir. Et donc, j'ai invoqué Dieu, et j'ai dit, tu m'as fait sortir de la tente maintenant, sauve-moi. Et au moment où j'ai dit ça, je me suis retrouvée sur un rocher immense. Et je savais au fond de mon cœur que ce rocher, c'était Dieu. Et je me souviens très bien que pour moi, ça a été extraordinaire parce que quand je me suis réveillée, avant de me réveiller, Dieu m'a dit, je suis ton Dieu, le Dieu de la Bible. Donc, quand je me suis réveillée, je savais que je trouverais Dieu, du moins les traces de Dieu dans sa parole, dans la Bible. Et donc, à partir de là, j'ai continué à chercher et quelques temps après, il y a une amie de la famille qui est arrivée à la maison. Et en fait, c'était une des meilleures amies de ma grande sœur. Et elle est arrivée, elle était complètement... C'était plus du tout la même personne qu'avant. Elle avait une personnalité assez négative, toujours pensée à la mort, toujours triste, etc. Et là, c'était plutôt quelqu'un qui avait la joie dans son cœur. Alors, elle n'était pas actrice, elle était vraiment... Elle le vivait vraiment. Et nous, on a bien vu qu'il y avait quelque chose de changé. Et puis, donc, je ne sais pas si je dois parler de cette prière que j'avais faite. Donc, à un moment où j'étais... Parce qu'il faut dire que je n'osais pas lui parler devant toute ma famille. Parce qu'elle parlait tout le temps de Jésus et tout ça. Bon, mes parents, elles la laissaient rentrer et tout ça. Elles la laissaient partager. Mais personne dans la famille n'adhérait à ce qu'elle disait. Mais c'est vrai que moi, quand elle parlait, je sentais qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans ce qu'elle avait vécu. Et je me suis dit, c'est la même chose que moi. Donc, un jour où j'étais vraiment en déprime, j'étais dans ma cuisine, j'étais en train de faire la cuisine. Et je me suis adressée à Jésus, j'ai dit, si tu existes vraiment, fais que je voudrais la voir demain. Je voudrais la rencontrer demain parce que j'ai des choses à lui partager. Et le lendemain, effectivement, j'étais faire mes courses à Auchan. Et qui est-ce que je vois dans un rayon ? C'était elle, c'était Rosa. Donc, ça m'a fait très drôle. Donc, j'ai pu lui dire, voilà, j'ai besoin de partager. Et donc, elle m'a emmenée à l'église. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer des gens, enfin, des chrétiens qui avaient la même foi que moi et qui connaissaient le même Dieu que moi. Quand j'ai lu le petit évangile, donc je l'ai parcouru du début à la fin, il y avait toujours cette présence de Dieu qui était là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en une fraction de seconde, j'ai eu cette révélation de Jésus. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Et il y a eu en moi comme un bouleversement total comme si Dieu me montrait que j'étais pécheuse, qu'il y avait des péchés dans ma vie et que j'avais besoin de lui, que j'avais besoin d'être sauvée. Et j'ai eu cette conviction de péché et je me souviens très bien que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Je n'étais pas du tout sous la condamnation parce que je suis convaincue que Dieu ne condamne pas. mais il y avait cette réalité que tout être humain doit savoir qu'il y a le péché qui est dans notre vie et on a besoin de Dieu, on a besoin de Jésus pour être libéré et pour vivre heureux et pour être en paix. Et donc, j'ai eu cette révélation donc j'ai beaucoup pleuré et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit c'est vrai, je suis pécheuse, j'ai besoin de toi. Je lui ai dit viens dans ma vie, change ma vie. j'ai besoin de toi. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti comme si que Dieu mettait sa main sur ma tête et qu'il voulait me consoler parce que je le répète encore, Dieu ne m'a pas condamné, Dieu ne condamne pas. Il est là pour nous relever et pas pour nous écraser. C'est vrai que quand Dominique est décédée, ça a été terrible pour moi et j'avais demandé à Dieu, j'avais dit montre-moi où il est parce que je ne pouvais pas continuer à vivre sans savoir ce qui s'était passé. Mais avant ça, je voudrais préciser qu'avant sa mort, j'avais demandé à Dieu de m'aider à lui parler de lui. Et les gens qui connaissent la maladie, les gens qui ont rencontré des gens malades savent que c'est très très difficile de parler de Dieu parce que ça peut paraître indécent pour certaines personnes pendant la maladie. Et donc Dominique souffrait tellement parce qu'à la fin de sa mort, il ne lui restait plus que la peau sur les os et j'avais demandé à Dieu d'intervenir. Et je me souviens très bien que Dieu m'a montré une vision dans laquelle je voyais une porte très très grande dans le ciel. Cette porte n'était pas fermée mais elle n'était pas franchement ouverte. l'entrée était assez étroite mais c'était toujours ouvert en fait. Et le Seigneur m'a dit et j'ai dit à Dieu qu'est-ce que je peux lui dire ? Et le Seigneur m'a dit dis-lui que s'il entre par moi il sera sauvé. Autrement dit, Jésus étant la porte, s'il entre par Jésus il sera sauvé. Et je me souviens très bien que Dieu a permis que je puisse avoir un temps seul avec lui. Donc je lui ai pris la main et je lui ai dit est-ce que tu veux que je te parle de Jésus ? Et il m'a dit oui. Et je lui ai dit le Seigneur te dit que si tu entres par lui tu seras sauvé. Et c'est vrai que c'était une toute petite phrase mais c'était une phrase chargée d'espoir et d'éternité. Et donc il m'a promis qu'il allait y penser. Et quelques jours après Dominique est décédée. et dans ce bouleversement, dans cette détresse, j'ai demandé à Dieu d'intervenir et de me dire où il était. Je n'avais même pas demandé à avoir une vision. Je voulais juste qu'il me dise où il était. Et je crois que c'est un besoin légitime quand on aime quelqu'un. On veut savoir où il est. Et donc j'ai eu pendant la nuit j'ai eu en fait j'ai eu trois songes mais je vais vous raconter le dernier. le dernier c'était que je me suis retrouvée dans un dans un grand paysage. J'étais comme sur une montagne et c'est comme si on m'avait ouvert une fenêtre on m'avait permis de voir une partie. Et je me souviendrai bien que j'avais l'impression d'être à la porte à la porte du royaume de Dieu. Et quand j'ai eu ce songe j'entendais il y avait il y avait des fleurs le ciel était magnifique comme si que toute la création l'eau est Dieu. Et j'ai entendu une phrase quelqu'un qui a dit nul pied humain n'est entré dans ce domaine. Et donc je savais que c'était un endroit sain. Et ce qui est extraordinaire c'est que j'étais pas du tout limitée au niveau de la vision. Je voyais j'arrivais à voir sur le côté et tout ça c'était assez extraordinaire. Ce qui ressortait de cette vision c'est qu'il y avait cette présence profonde de Dieu. Une paix mais pas une paix quand on dit paix c'est c'était vraiment paix avec un grand paix quoi. Et je regardais comme ça tout autour et d'un seul coup j'ai vu Dominique qui était là. Et il n'avait plus du tout de traces de maladie. Il était vraiment vraiment il était très beau il était lumineux et je me souviens et je me souviens qu'il regardait autour de lui parce qu'il se demandait où il était je crois enfin je pense et je l'ai appelé je l'ai appelé et il ne m'entendait pas et je pleurais dans le son je pleurais et je disais mais il ne m'entend pas et Dieu avec sa voix très douce m'a dit il ne peut pas t'entendre parce que il est de l'autre côté et il m'a montré le mur invisible qu'il y a entre la vie et la mort et le Seigneur m'a montré que je ne pouvais plus avoir de contact avec lui mais il y avait dans sa voix il y avait comme une consolation et j'ai tout de suite arrêté de pleurer et en quelques temps enfin juste après j'ai vu un homme avancer et j'avais cette conviction qu'il était le maître des lieux et il était habillé d'une très grande robe lumineuse c'est vrai que bon il y a beaucoup de gens qui disent ils ont cette image de Jésus avec une robe blanche mais bon moi je suis désolée c'est ce que j'ai vu donc je l'ai vu arriver et je n'ai même pas parlé ce qui est extraordinaire c'est qu'il a parlé directement à mon coeur et mon coeur lui a répondu et je sais qu'il y a un mot qui est sorti de mon coeur c'est Jésus je l'ai reconnu comme la parole comme la parole de vie et il s'est avancé il a pris la main de Dominique il m'a regardé et il m'a dit maintenant on va en paix il est avec moi et ce songe a fait que quand je me suis réveillée j'avais la paix dans mon coeur ça a été comme comme si que Dieu me donnait sa force pour pouvoir continuer à vivre bon apprendre à ses parents qu'on est chrétien c'est je crois que c'est la l'épreuve la plus difficile pour quelqu'un qui a vécu dans une famille musulmane parce que on on nous apprend d'être tout petit d'honorer nos parents et d'être fidèles à à la à la religion à à la culture etc et pour moi ça a été très dur et je suis certaine que c'est difficile pour tout musulman qui s'approche du Seigneur on vit ce conflit entre suivre le Seigneur parce que on sait qu'il est la vérité et qu'il est le chemin et que c'est lui qui nous apportera la vie et aussi parce qu'il est le remunérateur de toutes choses mais en même temps on aime nos parents et on aime notre culture et on veut pas les les décevoir on veut pas les trahir parce qu'on parle beaucoup de trahison en fait et ça c'est un poids qui est très 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 dur et donc quand je l'ai annoncé à ma famille je n'ai pas eu de de on n'a pas été agressifs avec moi de manière physique ça a été plutôt une pression psychologique qui était là qui était assez difficile parfois ça peut être plus difficile que des violences physiques parce que c'est on est complètement perturbé et donc ça a été très très dur pour ma mère ma mère a beaucoup 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 pleuré et j'ai eu énormément mal ça a été très 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 difficile pour moi parce que j'ai dit maman je me souviens très bien quand je lui ai dit ma mère a pleuré et elle a eu c'est vrai une réaction assez violente elle m'a dit de toute façon tu t'es plus jamais ma fille je veux plus jamais te revoir pour moi tu es morte elle m'a dit et je sais au fond c'est pas ma mère ma mère est pas comme ça mais il y a ce conflit on m'a même dit on m'a même donné des menaces de mort mais bon c'était avec les mots je veux dire je savais très bien que ça se traduirait jamais par ça ne se traduirait jamais et je me souviens que j'avais dit à Dieu aide moi qu'est-ce que je peux lui dire et il y a il y a une conviction qui est venue dans mon coeur il y a une voix qui comme si il me disait dis lui que personne ne prendra sa place et j'ai dit tu sais maman je t'aime et sache que je suis chrétienne mais personne ne prendra ta place parce que tu seras toujours ma mère quand je suis née tu étais ma mère et aujourd'hui tu es encore ma mère et c'est vrai qu'elle a été touchée et je lui dis tu sais ma mère m'a dit je ne veux plus jamais te revoir et j'ai dit à ma mère sache que moi je ne t'abandonnerai jamais et je ferai toujours tout pour retrouver le contact et tout ça et donc un jour j'ai dû partir parce que le Seigneur m'a dit qu'il fallait que je parte c'était nécessaire pour moi et donc j'ai dû partir et ça a été très dur là aussi parce que ma mère a essayé de me retenir et j'étais vraiment vraiment bouleversée et je l'ai fait et c'est vrai qu'on m'a menacée on m'a dit que jamais plus je rentrerai chez mes parents et moi je me souviens que comme je suis quelqu'un d'assez volontaire j'avais prié nuit et jour j'avais dit à Dieu il y a trop de jeunes filles trop de garçons qui se convertissent et qui ne revoient plus leurs parents pendant longtemps et j'ai dit moi je sais que tu es un Dieu puissant et je te demande père de ne pas permettre la séparation ne permets pas que je sois séparée de mes parents parce que je les aime et trois jours après le Seigneur m'a dit va retourne chez tes parents je te devancerai et il m'a dit que mon ange de paix te devancera et alors j'avais dit à Dieu si je reçois une casserole sur la tête ce sera de ta faute alors je suis quand même partie sur toute la route je chantais je remerciais Dieu pour tout ça et quand je suis rentrée c'est vrai que Dieu m'avait devancée parce que tout était en paix et ma mère a été surprise et j'ai même deux de mes soeurs qui ne me parlaient plus parce que j'étais chrétienne elles sont venues vers moi et elles m'ont prise dans leurs bras et elles m'ont demandé alors comment ça va et tout comme si elles regrettaient ce qui s'était passé donc je suis rentrée je suis rentrée à nouveau chez mes parents et ça s'est bien passé parce que ce que je peux dire c'est que souvent dans les familles quand il y a quelqu'un qui se convertit les parents ou les frères et sœurs pensent que la personne va changer elle va elle va les abandonner elle va pour une fille elle va porter des mini-jupes elle va commencer à se maquiller elle va commencer à fumer mais je tiens à dire que c'est pas ça quand on se convertit la conversion avec Dieu c'est pas ça Dieu dit dans ses commandements un des commandements qui est le plus important c'est honore ton père et ta mère et quand on devient chrétien on doit toujours honorer son père et sa mère et on doit continuer à les aimer à les respecter et c'est ce que j'ai fait parce que je crois que c'est ce que Dieu veut moi je voudrais juste conclure en disant que je ne regrette rien de ce qui s'est passé même s'il y a eu des moments difficiles ce qui se dégage de mon expérience c'est que Dieu est vivant et que aujourd'hui même s'il y en a qui ne le croient pas il agit encore aujourd'hui parce que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans plus de 2000 ans maintenant il le fait encore aujourd'hui et il va encore le faire demain et je voudrais juste encourager les personnes qui m'écoutent je ne suis pas là pour faire du prosélytisme ou bien pour essayer de d'attirer les gens mais je veux juste dire que Dieu si on cherche Dieu sincèrement dans son coeur qu'on habite ici ou dans un autre pays qu'on soit riche ou pauvre devant Dieu on est tous pareil et si on a vraiment cette recherche sincère si on a cette demande dans notre coeur je peux vous assurer qu'il va se révéler à vous et qu'il va changer votre vie quand je repense à ma détresse à ma douleur quand mon âme s'en souvient elle est un bain tu hors-de-dans de moi mais voici ce que je veux repasser en mon coeur ce qui me donne de l'espérance quand je repense à tout l'amour manifesté pour moi ta main qui me relève encore et encore je me demande pourquoi tant de patience témoigne envers moi je veux simplement avoir la foi de croire que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ces compassions ne sont pas à leur terme elles se renouvellent à chaque matin pour que ta fidélité est grande lorsque je me trouve dans le lieu secret je réalise combien tu es fidèle envers moi chaque instant je peux me tourner vers toi m'attendant à cette promesse les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ces compassions ne sont pas à leur terme elles sont renouveles à chaque matin pour que ta fidélité est grande pour que ta fidélité est grande la bontés de l'éternel ne sont pas épuisées la bonté de l'éternel ne sont pas épuisées pour que ta fidélité ne sont pas épuisées ne sont pas épuisées pour que ta fidélité est grande pour que ta fidélité est grande pour que ta fidélité pour la fidélité pour que ta fidélité la bonté de l'éternel pour que ta fidélité pour que ta fidélité Sous-titrage FR ?